Hey ! Salut tout le monde, sexe et l'éponge, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur J'ai l'astoffice. Je vous invite de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis bon visionnage à toutes et à tous. Nous avons désormais franchi la barre des 200 morts. Le gouverneur a déclaré l'état d'urgence. Il y avait des centaines et des centaines de cadavres dans les rues. Le monde entier a cédé à la panique lorsque l'Organisation Mondiale de la Santé a indiqué que les derniers tests de vaccination avaient échoué. Le pouvoir n'étant plus aux mains des bureaucrates, nous allons prendre les mesures nécessaires pour protéger nos citoyens. Nous sommes de l'Est, c'est désormais la dernière ville à être placée sous loi martiale. Tous les habitants sont priés de se présenter dans leur zone de quarantaine. Les rations hivernales n'ont jamais été aussi maigres et les émeutes durent depuis maintenant trois jours. Un groupe se faisant appeler les Lucioles a revendiqué être à l'origine des deux attaques. La foule réclame le retour au pouvoir de toutes les branches du gouvernement. Des manifestations ont éclaté après l'exécution de six membres présumés des Lucioles. Montrez votre révolte à nos côtés. Quand vous êtes perdus dans l'obscurité, cherchez la lumière. Faites confiance aux Lucioles. 20 ans après. C'est tout ce que je fais en anglais, je crois. Oui, j'arrive. T'as bien dormi ? T'en veux un ? Non, non. J'en veux pas. J'ai des nouvelles intéressantes pour toi. T'étais où, Tess ? Dans le quartier ouest. On avait une livraison à faire. Oui. On avait une livraison à faire. Oui. Tu voulais rester seule, tu te souviens ? Alors attends, laisse-moi deviner. L'échange a mal tourné et le client s'est barré avec notre câble. Est-ce que je me trompe ? L'échange s'est très bien passé. On a assez de cartes de rationnement pour deux mois. Facile. Tu veux bien m'expliquer ? J'étais sur le chemin du retour et je me suis fait attaquer par ces deux connards, ok ? Ouais, je me suis pris quelques coups, mais... Écoute, je suis en vie. Donne-moi ça. Et alors, ces connards, ils sont toujours en vie ? T'es marrant. Tu sais qui c'était, au moins. Bon, écoute, c'était personne, ces types, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que c'est Robert qui les a envoyés. Notre Robert ? Ouais, il sait qu'on le cherche. Il s'imagine qu'il va nous avoir en premier. Oh, le fils de pute, il est malin. Non. Il est pas assez malin. Je sais où il se cache. Ça m'aurait étonné. Le vieil entrepôt de la Zone 5. Mais j'ignore pour combien de temps. Ouais, ben je suis prêt maintenant, ok ? Oh, ça va. Le drapeau, il est malin au point. Le poste 5 est ouvert. On n'a que quelques heures avant le coudre-feu. On ferait bien de se manier. Ok, c'est parti. Quoi ? T'es sérieuse ? J'ai l'air suivi les plus fous paquets ce matin. J'ai été choisie pour travailler hors de la Zone. C'est vraiment n'importe quoi. C'est le boulot des soldats d'aller dehors. Je penserais à leur dire. C'est pas bien d'écouter les autres. C'est toi, Joël. Ils me connaissent, ok. On va où comme synthèse ? On entend les bébés qui pleurent et tout. Ils disent d'obéir à tous les personnels. Ils sont marrants. C'est quoi ça ? Et les gars, calmez-vous, calmez-vous là. Dès qu'on leur donne un peu d'armes, ils se sont forts. Regardez-moi ça. Non. Ok. Ouais, comme par hasard, regarde. Comme par hasard. Comme par hasard. Ouais, ouais. J'avais de la chance que j'ai pas d'armes. On dirait qu'il y a toujours de nouveaux infectés. Ça veut dire qu'il y en a encore qui sortent de la Zone. Allez, on avance. Je vais écouter un peu ce que les gens y disent. C'est pas en courant. Ils l'ont chopé avec de fausses cartes de rationnement. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? À ton avis, ils l'ont tabassé et ils l'ont embarqué. On ne l'a pas revu depuis. D'accord. Alors, qui c'est qui a recherché ? On ne voit pas très bien. Justement, on regarde où se va-t-il. On ne devrait pas avoir des problèmes. Éthro-Duc. Ok. Il m'attend, je vais écouter les autres. On a dit qu'il les avait alignés dans la rue et non c'est quand même qu'il voulait se venger. Salut, Joël. Salut. Tu sais qu'ils ont emmené Marianne ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils sont venus l'arrêter au bout du milieu de la nuit. Ils l'accusent d'être une Luciole. Tu le crois à ça ? Oh, baisse d'un ton quand tu parles des Lucioles. Quelqu'un de mal intentionné pourrait t'entendre. Ouais, t'as sûrement raison. Ça, ça s'appelle l'intimidation. Ils se sont fait intimider et du coup, ils ont oublié que la révolution existe. C'est quoi tous ces bordels là ? Tu veux quoi toi ? Tu veux quoi toi ? Tu sais qui je suis moi ? Tu veux quoi ? Tu crois que tu me fais peur avec ton MKK là ? Allez hop, on va rejoindre Tess. Ils sont morts devant moi. Ces coureurs sont sortis de nulle part. Qu'est-ce que je vais raconter à leur famille ? Rien du tout. Vas-y Tess, c'est bon, j'ai fini d'inspecter tout le monde. On va présenter nos faux papiers, d'accord ? Regarde-moi ce mouton là. C'est ma journée, je vais voir un ami. C'est bon, vous pouvez passer. Wow, c'était magnifique ça. Une voiture piégée, juste devant la caserne. On dirait que la voie est libre. Dis, vas-y, je t'ai suivi Tess. Ça aurait été trop beau. Raphis, t'as le toi, ok ? Bah, on ne m'a pas touché. Ok, hop. Ils vont fermer tous les postes de contrôle. Il va falloir qu'on fasse le courant. Par l'extérieur. Ou alors, on laisse Robert s'en tirer. C'est ça. Et Tess, t'as vu ce bordel ? J'y étais. Ça donne quoi dans le tunnel Est ? R.A.S. J'y suis passé. Aucune patrouille. Où est-ce que vous allez ? On va rendre visite à Robert. Vous aussi ? Qui d'autre s'intéresse à lui ? Marlène. Elle se rend sa ligne à droite à gauche pour le trouver. Marlène ? Pourquoi les Lucioles voudraient trouver Robert ? Elle m'a rien dit. Bon, et qu'est-ce que tu lui as dit ? La vérité. Je sais pas où il se planque. Bien joué. Évite de t'attirer des ennuis, d'accord ? L'armée va bientôt débarquer en force. Ouais, à plus tard. Bon, les guetteurs nous attirerent. Ouais, marrant. J'aime pas ça. Il serait bien de le retrouver avant les Lucioles. C'est nous. Il y a beaucoup de guetteurs. Ça commence à être le bordel dehors. Comment ça se passe ici ? Ah, c'est calme. Aucun signe de soldat ou d'affecté. J'ai le plaisir à entendre. Ok. Joël, tu peux m'aider à pousser ça ? Pas de soucis, mademoiselle. Je dois ramener où ? Faites attention à vous, là-bas. Ah ouais, il y a un mur. Il y a un gros trou, quoi. C'est normal. Merci, poteau. Alors, il y a quoi ici ? Il n'y a pas un truc que je peux ramasser par terre ? Je guette quand même, on ne sait jamais. Là, ça fait tout noir, il n'y a rien à... Enfin, on ne voit pas grand-chose. Joël, tu ne peux pas courir plus que ça ? Si ? Ah, si, c'est bon. Nos sacs sont là depuis la dernière fois. Quelle dernière fois ? Pas beaucoup de munitions. Les gaspille pas, alors. Ok. C'est parti pour une nouvelle aventure. Et voilà. Cette vidéo touche à sa fin. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oublie pas d'aimer cette vidéo si ce n'est pas encore fait. De commenter, de partager. Puis, toi qui ne passe pas là et qui n'est pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner si mes contenus t'as plu. Et n'oublie pas aussi d'apprécier la petite cloche, bien sûr, pour recevoir la notification de mes prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, mes amis. Ciao, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz